On voit qu'il y a quand même beaucoup de directions, ça part dans tous les sens. Alors sans doute c'est comme ça que fonctionne l'innovation, mais est-ce que finalement le consommateur, l'usager, l'utilisateur n'est pas un peu perdu ? Ce qu'il gagnera c'est l'usage, ça c'est sûr. Donc ça on ne peut pas... Vous arrivez déjà à le pressentir là où vous êtes à demander ? C'est compliqué, disons qu'en fait il y a des directions... En fait c'est un subtil mélange, enfin un subtil équilibre entre la sécurité et la facilité de paiement. Quand on aura trouvé le bon moyen de paiement qui sera à la fois sécure et facile à utiliser, je pense qu'effectivement c'est celui-là qui va se développer. Vous savez il y a eu des initiatives comme Boyster par exemple, avec les opérateurs téléphoniques qui viennent s'arrêter là au mois de juin. Je viens d'apprendre là, on a appris tous ensemble que Crédit Agricole rejoint l'initiative Paylib, donc en abondant Quixot. C'est quoi Paylib ? Paylib c'est un wallet interbancaire, donc aujourd'hui qui concerne à peu près 40 millions de porteurs. Un wallet c'est un portefeuille ? Un portefeuille, voilà. Électronique. Voilà c'est ça, il s'est associé on va dire à son compte bancaire et à sa carte bancaire et qui permet d'aller payer sur internet de manière sécurisée. Merci. 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 Merci.